... Bienvenue à tous sur Boulevard des Femmes. Boulevard des Femmes qui s'intéresse aujourd'hui à l'utilité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent de maintenir un lien familial ou amical à distance, de retrouver des connaissances et créer un réseau, de chercher et diffuser des informations sur des centres d'intérêt, rencontrer des personnes via un groupe comme « Mais les réseaux sociaux sont-ils pour autant utiles et indispensables ? » Boulevard des Femmes lance le débat aujourd'hui, non pas pour donner des leçons, mais juste pour mieux informer et orienter les jeunes, la jeune génération, afin d'éviter les dérives. Notre invité du jour est très connu parce que très présente sur les réseaux sociaux. Allons sans plus d'attarder à sa découverte. ... Comment vous allez ? J'espère que bien. Bienvenue. Frida Axel, talentueuse animatrice télé connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Frida Vibes. Axel Frida Kenom a su se faire une place de choix sur les réseaux sociaux et dans le monde des affaires. Après un brillant parcours universitaire, Frida a fait un stage à l'agence de communication Chez Vous, une agence qu'il a révélée au monde de la télévision. Après son passage dans une rubrique de l'émission « La rue des décideurs » animée par Sonia Agbantou, Frida a pris le contrôle de l'émission « Graines de stars » sur Canal 3 Bénin. Plus tard, les émissions se sont alors enchaînées pour Frida et maintenant, elle est la promotrice et la conceptrice du concept Frida Vibes. Frida Vibes, au départ, était une passerelle à travers laquelle elle envisageait motiver les personnes se trouvant dans le besoin. Aujourd'hui, elle est non seulement présentatrice télé et live, mais aussi vloggeuse, youtubeuse et fashion influenceur. Moi, ça va, je vous rends grâce. Axel Frida Kenom, épouse Elisha. Mirabella Paqui, bonsoir. Bonsoir Giseline. FIFAME Salome Atadedi. Bonsoir Giseline. Pourquoi tu souris ? Je voulais pas vous dire quelque chose de ça, non pas maintenant. Ça va ? Très bien. Alors, je fais la présentation, vous la connaissez déjà. On la connaissait. C'est un visage qu'on ne présente plus. C'est bien ce que je vous disais. Sur les réseaux sociaux, elle est très présente, elle n'est plus à démontrer ou à présenter, je dirais, Frida. Alors, on ne démarre pas un petit jeu. Tu as retenu déjà une des phrases de Frida quelque part ? Phrase non, je l'ai beaucoup suivie sur les chansons, très souvent. Elle interprète beaucoup des chansons des artistes. Voilà ce qui a marqué Mirabelle de Frida. Oui. Alors, et toi ? Je dirais pareil, hein. Je dirais pareil. C'est ce côté chanteuse que vous avez retenu. Que j'ai découvert en première position. D'accord. Donc, Frida, moi, je vais te donner le titre des hommes d'artiste. Et il faut que tu nous sortes maintenant un album. Beno, Beno, comme je dis, la musique est jalouse. Donc, soit tu fais la musique à 100%, soit tu ne la fais pas. Donc, le titre d'artiste, on va garder ça pour plus tard. Alors, et si tu nous ferais donner quelque chose pour démarrer ? On aime bien la bonne ambiance par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter ? Quelle voix en vous tente. Merci, franchement, j'avais l'impression que je voulais m'endormir sur le plateau. Ah oui, qu'est-ce qu'elle voit ? Tellement, je t'ai déjà apporté. Elle m'a apporté. Bon, d'accord, si, femme, reviens, reviens, reviens. Je vais demander à quoi son album ? La question a 20 000 dollars. Axel Frida, que nomme épouse Elisha, qui est venu sur vous, là, des femmes. C'est un plaisir. Difficile, hein, de présenter une présentatrice télé, une oratrice, surtout de votre trompe. Nous avons essayé, dans le portrait que vous avez subi tout à l'heure, de relever les grands points, les points essentiels pour nous, les points essentiels de votre parcours professionnel. Mais sûrement qu'on a oublié quelque chose. Ben oui, vous avez oublié que depuis l'année dernière, je suis meilleure influenceuse web du Bénin, au Bénin Showbiz Award. Donc, il fallait mentionner ça. Avec tout ça, comment est-ce que Frida Ali, tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle est super chargée, ça a été difficile de la ramener par ici. Je vous assure, elle devait être parmi les premières invitées sur le Bénin Showbiz Award. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ça n'a pas, ça a été vraiment difficile de la recevoir par ici. Mais là, on est contente de vous avoir. Bravo à vous. Merci d'être tout de vous. Mais alors, dis-moi, Frida, comment tu fais pour gérer ta vie ? Professionnelle et ta vie familiale, parce que tu es aussi épouse et mère de famille. Tout à fait, tout à fait. Comme j'aime le dire souvent, pour allier ces deux plans, vie privée, vie de famille, vie professionnelle, il faut être organisé. Il faut surtout avoir un époux ou un conjoint qui vous accompagne, qui vous comprenne, qui vous écoute surtout, parce qu'une chose est d'être là avec la personne, mais une chose est de l'écouter quand elle a envie de parler, quand elle a besoin de conseils, tout ça. Donc, arriver à trouver le juste milieu dans ces deux activités, activités professionnelles et activités de femmes au foyer, parce qu'être une mère, être une épouse, je le dis souvent, c'est une tâche colossale. Il y en a qui disent, ma femme ne travaille pas, elle n'a pas de bureau, elle n'a pas de... Oui, elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'activité, elle est juste à la maison. Mais je dis non, être même à la maison, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est la directrice des affaires de la maison. Voilà. Donc, franchement, arriver à réussir tout ça, il faut avoir un homme qui vous entende, qui vous écoute, qui vous soutienne, qui vous accompagne et il faut surtout avoir la crainte de Dieu. Frida, je l'ai dit tout à l'heure, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Alors, pour toi, que représentent réellement les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, c'est le pouvoir. Pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le pouvoir. Tout passe, tout transite par là. Parce que tout le monde aujourd'hui a accès à Internet, même si, bon, il y a quand même des zones qui n'ont pas accès, mais la majorité des jeunes ont accès aujourd'hui à Internet. Et avec ça, ils arrivent à développer un business, ils arrivent à tracer un chemin, ils arrivent même à étudier. Donc, pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un véritable outil dont il faut se servir. Il ne faut pas négliger cet outil-là. Aujourd'hui, on sait, dans les pays, dans les grosses puissances, par exemple, combien ces réseaux-là sont utilisés, que ce soit pour donner une bonne information comme donner une fausse. Une fausse, oui. C'est parce qu'ils ont compris que c'est un véritable outil, c'est un arsenal, les réseaux sociaux qui en font bon usage. Alors, on vous voit interpréter beaucoup les morceaux, comme je le disais tantôt. Qu'est-ce que vous en tirez, concrètement ? Alors, déjà, au départ, ce qui m'a poussée à y aller, c'est parce qu'en reprenant des morceaux qui me parlent, je retrouve confiance en moi, je retrouve de la motivation. Quand je suis triste, quand je suis malheureuse, ça me permet de remonter la pente. Donc, reprendre ces chansons-là pour d'autres, j'ai d'abord la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien, donc une satisfaction personnelle. Et à part cela, pendant que je donne du positif, moi-même, je reçois le positif. Alors, à tous ces Béninois qui se demandent pourquoi c'est toujours à bord d'un véhicule, de votre véhicule, que vous vous asseyez pour faire vos vidéos, qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds aujourd'hui, c'est mon concept. Un concept qui s'est peut-être imposé à moi. Au départ, je me suis retrouvée dans la voiture par hasard parce que je voulais un espace propre à moi. Pas de bruit, les enfants qui courent un peu partout. Non, je voulais mon espace. Donc, j'ai commencé dans la voiture. Et à quoi on m'a identifiée à la voiture ? Il y en a qui ont commencé à dire « Frida, la voix de la voiture ». Donc, je me suis dit « Ben écoute, je reste dans la voiture, ça devient mon concept, donc un peu comme un car karaoké ». Vous êtes mariée et ce n'est pas facile pour un homme de gérer toutes les conquêtes qu'il y a autour d'une star. Comment ça se passe à la maison avec monsieur ? Est-ce qu'il ne s'en plaint pas ? Ben, est-ce qu'il ne s'en plaint pas ? Il pourrait s'en plaindre quand les assauts deviennent insistants. Mais après, c'est à vous de lui dire, c'est à vous de mettre en confiance votre conjoint. C'est à vous de lui dire « Écoute, je sais où je vais. Je sais ce que je recherche. Donc voilà, tu te tranquillises, il n'y a pas de souci. » Et comme je dis, dans un couple, le dialogue, c'est important. Il ne faut pas laisser des suspicions. Il ne faut pas commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas et qui donc emmènent l'autre à commencer à avoir des soupçons. Voilà. Tant que tout est clair, il y a le dialogue, ça se fait facilement. Est-ce qu'il vous est arrivé de gérer des situations du genre ? Non, on en arrivera là. Pourquoi tu fais ça ? On en arrivera là. Alors, il a dit non. Aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux répondent-ils réellement à ta réponse ou à ce que tu recherches sur les réseaux sociaux à toi ? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. Chacun vient et il dépose ce qu'il veut. Chacun vient et il dépose ce qu'il peut. C'est dommage. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, il est jeune surtout, parce que je suis jeune encore. Donc, je vais m'attaquer à cette couche. Voilà, au plus jeune. Les jeunes viennent et puis ils se dépravent. Ils montrent la facilité. Ils montrent la belle vie à partir de rien. Et franchement, ça, ça va à l'encontre de l'image que je renvoie à travers Frida Vibes. Moi, je parle d'éducation, je parle de travail, je parle d'amour, je parle de paix. Et honnêtement, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, malheureusement, ça va à l'encontre de tout ça. Alors, justement, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous allons entrer dans le sujet. Mais avant d'entrer dans le sujet, nous allons demander à Christelle de nous faire revivre ce reportage de Rebecca, qui est allée prendre des témoignages d'une fille qui a été victime de travers des réseaux sociaux. Son identité restera pour vous un mystère. Mais pour sa famille, sa mésaventure est encore gravée dans les esprits. Car leur fille, celle que nous décidons de nommer dans ce reportage Bintou, a retrouvé son intimité exposée au grand public du jour au lendemain. Tout commence le jour où Bintou tombe sous le charme d'une identité virtuelle. Les choses vont très vite. La confiance s'installe. Et un jour, son amoureux lui demande. Aussi des photos de moi, des vidéos de moi, toute nuit. Après ça, la manière dont on s'écrivait, ça a changé. C'était une fois par jour. Et quand je l'appelais, il me disait qu'il était occupé. Donc quelques mois après, il m'envoyait une vidéo. La nuit, t'as dans la nuit. Et j'allais regarder la vidéo, j'allais vu que c'était moi. Pour moi, je pensais que c'était une blague. C'est là qu'après, il a commencé par me menacer. Quand il aura envie de faire à moi, le nombre de fois qu'il voudra que j'allais être présent. Sinon, il allait partager mes vidéos sur Internet. Prise de peur, Bintou s'arme de courage et informe sa famille. Cette dernière saisit la justice, mais le mal est fait. Oui, et tout comme Bintou, des milliers de jeunes internautes se retrouvent face à de telles situations où leurs données personnelles et leur vie privée sont exposées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, un univers attirant et attractif. Un espace qui accueille enfants, adolescents et adultes. Une jungle qui, au premier regard, paraît comme un jardin où ne fleurissent que de bonnes plantes. Oui, les réseaux sociaux vous donnent cette impression au premier contact. Bintou aurait voulu remonter le temps pour ne jamais être allé sur cet espace virtuel. Données personnelles, des identifiants qui renseignent sur notre identité. Chaque individu en produit et ceci, quotidiennement. Que ce soit sur le net ou lors de nos différents échanges commerciaux. Dans cette entreprise, par exemple, beaucoup de clients appellent pour des prestations. Certains sont méfiants en communiquant leurs informations au téléphone. Tandis que d'autres sont moins exigeants. Quoi qu'il en soit, l'entreprise a mis en place une politique pour sécuriser les données de leurs clients. Une fois qu'on a le besoin exprimé par le client et qu'on a un deal en vue, on a déjà un deal, on fait partager un protocole d'accord. Un protocole d'accord surtout par rapport à tout ce qui est information lié à cette entreprise-là, lié à ce client. Si Marc Orel est toujours en pourparler avec l'autorité de protection des données à caractère personnel, Ayodélé, elle, patronne d'entreprise, a déjà évolué dans les démarches. Nous nous sommes rapprochés d'eux déjà pour savoir comment on pouvait faire nos activités sans enfreindre les lois. Et donc c'est là où on a eu des informations comme quoi pour mettre par exemple des vidéos surveillance dans des endroits qui allaient filmer comme une des personnes, il fallait prendre ces autorisations-là. Ce qui nous permet de mieux conseiller les clients également. Au Bénin, le code du numérique est bien clair. Toute personne reconnue coupable de divulgation des données personnelles d'un individu est passible de loup de sanctions. La peine peut être à la fois pénale, elle peut être civile, elle peut être administrative. Je vais prendre le cadre administratif tout simplement. Les peines au plan administratif vont de 5 millions à 50 millions. Au niveau judiciaire, en termes civils, le dommage à l'indemnité à la hauteur du préjudice subit. C'est-à-dire donc, on va évaluer ce que vous subissez comme préjudice pour vous dédommager. On dit un juste et un dédommagement juste et équitable. Sur le plan pénal, les infractions vont de 1 à 5 ans, voire plus. Ça dépend de la nature de l'infraction qui est constituée et des tests qui sont applicables. Justice, oui. Sanctions, certes. Mais une chose est évidente, quand le mal est fait, difficile de s'en remettre. Bintou l'a appris à ses dépens. Vigilance donc dans la manipulation des données personnelles, mais surtout dans le partage de ses dernières. À quelques exceptions près, la population aujourd'hui, hommes comme femmes, jeunes comme vieux, est restée connectée à un réseau social. Mais beaucoup se font piéger à naquer. C'est le cas de cette jeune fille qui est victime de 16 tensions. Free data reaction. Et c'est un gros traumatisme qu'elle va vivre là, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui va sur Internet, ça reste. Vous aurez vous supprimé un peu partout, vous allez retrouver. Ça va revenir. Quelqu'un a déjà partagé, a déjà enregistré. Ça va revenir et puis ça vous entache. Ça entache votre personnalité pendant toute votre vie. C'est dommage. Et voilà, c'est le cas de celle-ci qui n'a pas voulu aller sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on découvre d'autres celles-mêmes qui prennent leurs photos, leur appareil, se filment et mettent sur leurs pages. Elles ont des pages Facebook, elles ont des pages YouTube, elles ont Snapchat, TikTok. Aujourd'hui, le sexe est devenu monnaie courante sur les réseaux sociaux. Alors, Frida, vous, comment est-ce que vous vivez ce phénomène que nous vivons aujourd'hui ? Je pense que ce sont de jeunes personnes qui n'ont pas compris qu'il faut qu'on reste dans... et qu'il faut que l'Afrique reste et demeure peut-être une destination éducative. Eh bien, que les Occidentaux se disent à partir d'un moment, si nous envoyons nos enfants en Afrique, ils vont recevoir une bonne éducation. Ces enfants aujourd'hui qui vont sur Internet et qui se dépravent n'ont pas compris cela. Malheureusement, ils suivent les Occidentaux, ils suivent les stars américaines, européennes, qui n'ont pas les mêmes mentalités que nous, qui n'ont pas les mêmes opportunités que nous, qui les suivent donc malheureusement et qui vont se retrouver sur ces réseaux-là à se dépraver, à se dénuder. C'est choquant de voir ça, surtout pour une mère, une mère qui a de petits-enfants, qui a des filles, surtout. On se dit, mais est-ce qu'on est arrivé ? Mais les parents sont interpellés également parce que l'éducation de plus en plus perd sa place au sein de notre société. On a des parents qui vont travailler, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il y a l'influence externe. Parfois pas forcément les Occidentaux. Peut-être c'est un peu trop poussé de vouloir tout le temps les incriminer. Mais même dans notre quotidien, c'est vrai, tout vient des réseaux sociaux. Mais l'éducation doit vraiment reprendre sa place au sein de notre société. Il y a quelqu'un qui est très habitué des réseaux sociaux, qui est présent sur les réseaux sociaux. Il suffit aujourd'hui qu'une jeune fille dise, par exemple, à sa maman, mais regarde, elle, elle est présente sur les réseaux sociaux, pourtant ça marche. Mais la maman va accepter et laisser l'enfant y aller sans savoir ce qui est en retour. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup qui sont beaucoup plus victimes, si je peux me permettre cette répétition. Parce que, voilà comme le cas de cette jeune fille, on se fait confiance, on dit, c'est mon homme. Même une personne que tu n'as pas rencontrée que sur les réseaux sociaux que tu as eu à fréquenter physiquement, comme ça, on ne peut jamais savoir ce qu'il a au fond de son cœur. Donc, du jour au lendemain, il faut appeler à la prudence à l'aide des réseaux sociaux. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de vous déshabiller. On a vu des gens qui ont eu juste des appels, leur visage a été capturé. Et après, on a fait des montages, c'était comme si, voilà, et ils étaient en pleine action comme ça. Il y a tellement de dérives aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'à la fin, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait ? D'où la question, est-ce que les réseaux sociaux sont réellement importants ou utiles ? On dira que c'est le mal nécessaire. On dira vraiment que c'est le mal nécessaire aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, ils sont utiles, mais c'est dans l'utilisation qu'il faut revoir la manière de le faire. Parce que ça rapproche les familles, ça rapproche les amis, ça permet à d'autres de faire leur promotion également. Donc tout ça, c'est des aspects positifs qu'on peut relever. Maintenant, quant à la dépravation qu'on observe, à l'incitation à la haine, tout ça, il faut recadrer simplement cet aspect de la chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec les réseaux sociaux que tout ce qu'on observe aujourd'hui. Poster ses photos sexy et tout ça, ce n'est pas ce qui est le plus important. Je pense que tous autant que nous sommes, nous avons un certain talent. Et si nous pouvons vraiment bien utiliser les réseaux sociaux pour faire valoir ce que nous savons faire, cela nous serait profitable. Je pense que le plus important n'est pas de venir sur les réseaux sociaux dans l'intention de devenir une star, mais venez d'abord pour vendre votre savoir-faire et non votre corps. Alors là, je me retourne encore vers Frida qui, quand le verre ou non aujourd'hui, vit réellement des réseaux sociaux. Alors comment se rendre utile sur les réseaux sociaux ? Comme l'a dit Mme Fifame, c'est ça. Il faut utiliser, il faut promouvoir son savoir-faire. Si vous avez une entreprise, utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Faites de la pub, faites, puisque ça ne coûte rien, ça vous coûte juste d'acheter votre forfait et puis vous avez accès à tout Internet. Donc si vous avez votre entreprise, vous allez sur Internet, vous en faites la promotion, vous gagnez votre vie tranquillement. Si ce n'est pas une entreprise et que c'est vous-même, c'est votre personne que vous voulez mettre en avant, vous le faites de façon positive et vous gagnez de l'argent avec. Mais comment on peut mettre sa personne en avant pour gagner de l'argent ? Ce n'est pas un produit qu'on vient pour vendre. On va alors sur un exemple simple. Moi, par exemple, je suis juste moi, une personne, et je sais que je peux mettre en valeur un produit de cosmétique, par exemple, un produit de maquillage. Je vis avec mon produit de maquillage, je n'ai pas besoin de me dénuder. Je fais le travail que j'ai à faire avec le produit, je fais la promotion du produit et je me remplis les poches tranquillement. Est-ce que c'est un produit pour grossir les fesses ou la poitrine ? Oui, oui, puisqu'aujourd'hui, on en voit énormément. Énormément. Bon, la première question déjà, c'est est-ce qu'il ne faut pas s'accepter comme on est d'abord ? Avant que je ne réponde, oui, parce que là, c'est compliqué. Tout le monde ne pourra pas faire la promotion de ces produits-là, par exemple. Exactement. C'est compliqué, parce qu'en même temps, on dit, la Bible dit, accepte-toi comme tu es. Donc, si en même temps, je vais dire à quelqu'un, écoute, achète ce produit-là, tu vas te grossir les fesses ou les seins, c'est que je vais en contradiction avec moi-même et avec ce que je renvoie. Donc, c'est compliqué, c'est la colle. Alors, dans les terminologies des réseaux sociaux, on parle aussi de la monétisation des activités sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est quoi ? Ben, la monétisation, c'est le fait de mettre en avant des produits, donc, et de faire suffisamment la promotion de ces produits-là, afin que le réseau social sur lequel vous êtes vous reconnaisse, oui, je vais dire ça comme ça, et donc vous paye en retour. Malheureusement, au Bénin, la monétisation n'est pas vraiment enclenchée, c'est-à-dire sur YouTube, par exemple, la monétisation au Bénin n'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour ce que je sais jusque-là, donc, il faut passer par des comptos, il faut créer un compte dans un autre pays, le domicilier là-bas, et puis venir ici faire le travail. Mais la monétisation est importante aujourd'hui sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, Instagram ou Snapchat, c'est réel. Plus vous faites des vidéos, plus l'algorithme de ces réseaux sociaux-là, donc, vous reconnaissent et vous rentabilisez de cette façon-là. Alors, est-ce que ce n'est pas ce concept de monétisation qui fait qu'on observe toutes ces dérives, puisqu'on dit que les réseaux sociaux vous font gagner de l'argent ? Alors, les jeunes ne veulent plus travailler, ils pensent juste qu'il suffit de commencer à poster, d'être présents, d'avoir des followers, comme vous les appelez, des gens qui vous suivent sur ces réseaux sociaux, d'en avoir un certain nombre pour commencer par gagner de l'argent. Alors, on pense que même son propre corps, on peut le vendre sur les réseaux sociaux. Voilà, ces jeunes n'ont pas compris, voilà, les jeunes n'ont pas compris réellement l'utilité d'Internet, et ils n'ont pas compris c'est quoi la monétisation d'Internet. Oui, justement. Ce n'est pas juste venir détruire sa vie, mais c'est plutôt en créer une grâce aux réseaux sociaux, qui permettent de rentabiliser réellement. C'est ça. D'où l'occasion de leur faire comprendre qu'au lieu de gagner de l'argent, en mettant leur corps ou leur intimité, ces filles ou ces jeunes hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui le font, s'exposent plutôt et détruisent beaucoup plus leur vie. Alors, Efrida, quel pourrait être, Mirabel l'a évoqué tout à l'heure, quel pourrait être l'impact de la loi sur le numérique dans l'assainissement de la toile ? C'est délicat. Selon moi, c'est délicat parce qu'Internet est vaste. On ne peut pas, on aura beau mettre des garde-fous, mais on ne peut pas vraiment apprivoiser Internet, pour être honnête. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses. On pourra dire, attention, quand vous parlez comme ceci, il y a des sanctions. Quand vous postez ceci, il y a des sanctions. Mais Internet, ce n'est pas physique. On ne peut pas mettre la main dessus. Donc, il y aura toujours forcément des dérives, il y aura des fuites, mais on aura quand même fait quelque chose. La loi sera importante, certes, mais reste à faire. Est-ce que vous avez déjà pensé utiliser ces mêmes réseaux sociaux pour sensibiliser à ce que nous observons, les dépravations ? Vous en faites souvent une démarche du genre ? Bien sûr, les chansons que je reprends, comme j'ai dit, ce sont des chansons à message. Oh là, j'y arrive. Ce sont des chansons à message. C'est une forme de sensibilisation, même si on a l'impression que c'est juste du divertissement. C'est réellement une forme de sensibilisation. On passe des messages, on vous dit, attention, faites comme ceci, faites comme cela, et puis voilà. Comme c'est des chansons, on a l'impression que ça passe juste comme ça. Est-ce qu'ils ne sont pas que ce soit des messages proprement dits pour vraiment faire passer le message ? Je pense qu'en chanson, on apprend deux fois plus et deux fois plus vite. C'est-à-dire que vous aurez beau dire à quelqu'un, écoute, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais quand vous chantez, cette personne d'abord se laisse emporter par la mélodie et vous en profitez pour passer un message. La preuve, pendant mes reprises, je m'arrête à un moment et je parle. Je dis des choses qui touchent particulièrement, je dis voilà, c'est ma façon, c'est ma compréhension de la chose et c'est comme ça que je pense qu'il faut fonctionner. Alors pour la vedette des réseaux sociaux que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire désormais et qu'est-ce qu'il faut éviter pour que chacun comprenne ce qu'il doit pouvoir faire en utilisant les réseaux sociaux ? Alors c'est un gros challenge pour nous qui sommes influenceurs, pour nous qui sommes quand même beaucoup suivis sur les réseaux sociaux. C'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous de bien nous comporter, c'est à nous de choisir nos fréquentations et ce n'est que sur cette base-là que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent pourront se dire, ah mais tiens, voilà, elle se comporte comme ceci, mais elle réussit. Elle ne fait pas ça, mais elle réussit, donc pourquoi ne pas faire pareil ? Il n'y a pas d'analgame concernant ce qu'on appelle influenceurs. Est-ce que toute personne qui vient se pointer sur les réseaux sociaux, qui fait quelque chose, qui n'impacte en rien et qui a juste des vues et appelées influenceurs, qui est-ce qu'on peut appeler influenceurs ? Alors selon ma compréhension, il y a les influenceurs, il y a les créateurs de contenu, tout simplement. Les influenceurs, ce sont ces personnes-là qui ont une forte communauté, qui les impactent positivement. Parce qu'on peut avoir beaucoup de personnes qui nous suivent, mais qu'est-ce qu'on leur apporte en retour ? Quand vous apportez positivement, vous influencez. C'est cela la définition de l'influence. Quand vous avez juste du monde et qu'à ce monde-là, vous n'apprenez rien, sinon à vous mettre sur un yacht, à péter du champagne à longueur de journée, vous n'influencez pas, vous n'êtes pas influenceur, vous êtes juste créateur digital, selon moi. Les gens sur Internet qui ne font rien de leur journée, à part rester à la maison, puis annoter leur téléphone, et qui ont 50 000, 60 000 followers sur leur page, vont se lever et dire je suis influenceur. Mais qu'est-ce que vous apportez ? Vous influencez quoi ? Qu'est-ce que vous faites de positif ? Comment est-ce que vous montrez à la jeunesse ou à ceux qui vous suivent qu'il faut gagner sa vie honnêtement ? La question, elle est là. Tu es une femme en vogue, mais ici, sur le boulevard des femmes, aujourd'hui tu es l'invité fil rouge, et avec FIFAM et Salome à taille de Dieu, nous allons découvrir la femme en vogue du jour. Femme en vogue. Juliana Rotich, la reine des geeks d'Afrique. Elle est une fée d'Afrique qui œuvre à changer le continent de sa baguette technologique. La kényane Juliana Rotich se révèle grâce à ses conférences retransmises en ligne et vues par des millions d'internautes. Née en 1977 au Kenya, la brillante informaticienne est formée à l'Université du Missouri aux États-Unis. Elle travaille dans l'industrie informatique depuis plus d'une dizaine d'années. Juliana Rotich et ses amis kenyans, blogueurs et informaticiens talentueux, ont fait montre de leur capacité à agir dans le monde virtuel pour transformer le réel. Ensemble, ils créent dans l'urgence des violences post-électorales le premier logiciel open source made in Africa nommé Oushaidi pour cartographier les dégâts et les témoignages. De quoi attirer l'attention des fondations philanthropiques américaines et des mastodontes de la Silicon Valley qui projettent sur l'Afrique une terre numérique presque vierge et un marché prometteur? Elle devient ensuite directrice de Oushaidi, une organisation développant le site Oushaidi.com et le logiciel open source Oushaidi permettant de maîtriser, vérifier et consolider les informations provenant du web ou du téléphone mobile avec géolocalisation en situation de crise. Oushaidi est un mot swaïli qui signifie témoignage. Ce logiciel créé par Juliana et ses associés a été utilisé par plusieurs autres pays tels que Chili, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, Pakistan, Tanzanie et Haïti. En tant que blogueuse, elle écrit des articles sur afrikaget.com et agit en tant que rédactrice chargée de l'environnement sur Global Voices. Comme conférencière, elle est connue pour ses analyses sur la technologie en Afrique et pour exprimer ses préoccupations au sujet de la perte de zones forestières et de captage d'eau autochtone au Kenya. Sous l'impulsion de Juliana Rottich et ses amis, Nairobi se mue en capitale technologique d'Afrique, adoubée par le patron de Google, Eric Schmitt. Le rêve de Juliana Rottich est de faire de l'Afrique un continent high-tech. Ce qui fonctionne en Afrique peut fonctionner partout au monde. Lâche à cet entrepreneur dont les projets valorisent une innovation africaine à l'échelle globale. Alors Fifa, mais tu as posé une question tout à l'heure à Axelle par rapport aux influenceurs. Mais on peut dire que notre femme en vogue est une influenceuse. Bien évidemment. Voilà pourquoi je voulais à l'avance qu'on puisse éclaircir ce point. C'est ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux pour être appelée influenceuse ou influenceuse. Tout le monde ne peut pas être influenceuse. Et elle n'a pas forcé. Elle est venue, elle a vendu ce qu'elle sait faire. Elle animait des conférences. Elle a su exposer sa vision pour l'Afrique au monde. Et elle n'a pas eu besoin de faire de la publicité pour elle-même venir être mes followers. Elle a su s'imposer simplement et naturellement. Donc si nous avons quelque chose en nous, nous n'avons pas besoin de forcer. Le monde nous voit, simplement. Axelle, tu connaissais Juliana Rottich ? Non, je la découvre. Et je suis totalement sous le charme de sa personnalité et du travail qu'elle fait. Voilà quelqu'un qui a compris c'est quoi l'utilité des réseaux sociaux et qui se remplit les poches aujourd'hui. Parce qu'arriver à être invité sur des TED, c'est déjà une grosse atteinte, c'est une grosse réussite déjà. Donc voir qu'il y a quand même de jeunes personnes qui ne font pas comme nos amis d'ici et là, mais qui, oui, mais qui, de façon positive, arrive à grandir avec les réseaux sociaux, c'est totalement réconfortant. Et la deuxième chose que j'ai vraiment aimée d'elle, c'est qu'elle n'a pas été égoïste, elle n'a pas voulu évoluer seule. Elle a eu une équipe autour d'elle. C'est vrai que parfois nous voudrions que la lumière soit uniquement sur nous, mais je pense que si nous nous faisons entourer de bonnes personnes, nous évoluons ensemble et tout est beau. C'est vrai que ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut faire équipe. Il faut avoir la chance d'être vraiment entouré de bonnes personnes. Voilà, ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut faire équipe, mais il faut savoir choisir qui met dans son camp et tout est parfait. Frida a quand même une équipe derrière elle aussi et je la vois de temps en temps sur ses pages taquinées, qui par là, qui par ci, et quelques noms, et souvent des hommes en fait. Oui, j'ai eu une équipe au début, j'avais commencé seule, puisque c'était sur un coup de tête, j'avais commencé seule. Après, j'ai dû avoir un cadreur, un monteur et maintenant un assistant et également, comment vous les appelez, un manager digital. Voilà, parce qu'il faut répondre à beaucoup de questions, il faut répondre à des commentaires. C'est du travail, c'est du sérieux. C'est une équipe surtout, donc c'est normal qu'on cherche de l'argent, parce que tout ce beau monde-là, il faut bien les payer à la fin du mois. C'est clair qu'il ne suffit pas de prendre son téléphone, de faire comme ça et de cliquer, de mettre sur les réseaux sociaux. Tout est réfléchi, tout est calculé. Une photo qu'on poste à midi, c'est une photo avec un dessin, c'est une photo avec un objectif, avec un message. On sait pourquoi on l'a posté tel jour et à quelle heure. Et voilà, c'est une entreprise, comme je le dis. Axelle, tu aimes lire ? Oui, beaucoup. On sait déjà que tu aimes chanter. Parce qu'il faut se cultiver. Et j'étais vu une ou deux fois danser. Ça, par contre, on va pouvoir me faire. Il ne faut pas me chercher. Pardon. Non, je sais que tu es une femme de défi. Là, ta réaction prouve. En tout cas. J'ai eu la réponse. Alors, celui que nous allons inviter tout à l'heure pour nous rejoindre sur ce plateau, c'est un gentleman qui chante bien, qui joue bien de la musique, danser aussi ce patron. Il va nous le dire tout à l'heure. Alors, FIFAM et Salvia Tadegui vont céder son siège à notre charmant invité qui nous rejoint aujourd'hui pour la rubrique Tâches d'encre. Tâches d'encre, change de formule, notre présentateur est avec nous sur ce plateau. Quelqu'un que vous connaissez très bien et qui a décidé de nous rejoindre pour une déclamation spéciale. Abib Dacourin. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour Axelle, bonjour. Oui, ça va, ça va très bien. En fait, Abib, j'ai jamais compris quelque chose chez toi. Quand tu te retrouves au milieu des dents, tu commences à jouer le timide, c'est quoi ? Le seul homme de la vie. Oui, je suis timide, de la vie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la Symphonie pastorale, qui est un roman d'André Gide, qui est sorti en 1919, donc ça fait plus de 100 ans. Mais j'ai voulu en parler parce que les problématiques que ça évoque sont d'actualité. En réalité, la Symphonie pastorale, c'est quoi ? C'est un roman de 140, 150 pages, mais qui embrasse une thématique qui est toujours d'actualité, l'amour. Mais l'amour, sous quelle forme ? L'amour d'une fille par un garçon et son père. Alors, Gertrude, c'est la petite, c'est la petite fille, une fille à peine sortie de l'adolescence, qui est une pauvre fille aveugle que le pasteur est allée chercher chez elle parce qu'elle était devenue orpheline. Sa maman venait de mourir. Donc, le pasteur l'a recueillie et l'a amenée à la maison. La fille est aveugle et la femme du pasteur s'en est occupée. Et la fille est devenue de plus en plus propre et elle grandissait aussi. Donc, le pasteur a commencé à tomber amoureux. Donc, le pasteur est tombé amoureux de la fille. Et étant donné que la fille, elle est choyée, chouchoutée par le pasteur, elle aussi a commencé à nourrir des sentiments pour le pasteur. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'amour grandissait et puis le lecteur, il prenait fait et cause pour cet amour qui est quand même interdit, mais c'est tellement bien décrit qu'on veut bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à cet amour-là. Alors, il se fait que le fils du pasteur a commencé aussi à s'approcher de la fille. Mais la fille étant déjà attachée au pasteur, son cœur étant dévolu au pasteur, le fils n'a pas eu trop de chance dans cette histoire. Donc, le fils s'est senti frustré et il s'est retiré de la relation. Alors, il se fait que les progrès de la médecine ont promis de redonner la vue à la fille. Donc, on a opéré la fille et elle a retrouvé la vue. Alors, la vue retrouvée, la fille qui connaît la lumière, reconnaît le monde, s'est rendue compte que l'homme dont elle était amoureuse était vieux. Il était vieux, voilà, maintenant, elle est dans la comparaison. Et le jeune homme était beau, le garçon était beau, l'amour a changé de sens. Maintenant, le jeune homme qui a pris son... a digéré sa frustration, a changé de religion, est devenu prêtre parce qu'il s'agit des protestants, est devenu prêtre. Donc, c'est un sens interdit pour la fille. Et le pasteur s'étant rendu compte qu'en réalité, il a caché l'essentiel à la fille en lui faisant croire que l'univers se résumait à lui. Bon, donc, il s'est retrouvé totalement meurtri. Et puis, la fille a fini en désespoir de cause par se suicider. Oh, triste histoire, triste histoire, je me disais que la fille allait finir par dire « Ben, vieux, tu sais, je voudrais bien faire ma vie. » Moi, je me disais que l'autre allait cesser d'être prêtre et puis, oui, il a trouvé là. Finalement, il a bêté un moment, nous voulons dans un con de fesses. Mais de toute façon, c'est un roman, alors chacun, voilà, il donne sa chute. Mais la réalité, c'est que quand tu lis un roman, tellement tu te projettes dedans que tu reçois le coup. Ah ben oui, bien sûr. C'est ça qui est impressionnant dans l'art. Nous savons que c'est inventé et pourtant nous souffrons. Alors, le pasteur et son fils qui aime la fille aveugle, c'est quel auteur ? André Gide. André Gide. C'est André Gide, c'est un roman, un petit roman très, très agréable à lire. Alors, à mes téléspectateurs, allez chercher ce roman et le lire. Pas pour faire de la pub à André Gide, mais je pense qu'on y retrouve beaucoup de choses. On y retrouve beaucoup de choses. Merci beaucoup, Abib Dacougan, qu'on connaît avec beaucoup d'autres codes à son arc. Et la prochaine fois, vous nous proposerez quoi ? Ah si, Axel est là, je vais chanter. Parce que j'adore la voix, Abib, j'ai écouté sa voix. Il faut qu'Axel soit là, avant qu'Abib ne chante, il faut qu'il vouloir de pas. Il y a une condition, il y a une condition. Ok, Axel sera là. D'accord. Aujourd'hui, les 7 astuces nous proposent comment marcher sur des talons. Ah là là, il y a quelqu'un sur ce plateau qui va adorer. Alors, règle numéro 1, vous la connaissez toute, en tout cas celle qui maîtrise les talons. Il ne faut pas sauter d'étape. Ok, donc si vous débutez à peine, il ne faut pas directement aller au niveau 9. Non, niveau 1, 2, tu vois, petit à petit, briseau fait son nid. Donc, je vous conseille fortement en fait de vous entraîner avec ce type de chaussures tout simplement. Les chaussures à plateforme, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Après, il faut savoir que s'entraîner à l'extérieur et s'entraîner à l'intérieur, c'est pas du tout pareil. Donc, voilà, vous pouvez tomber sur tout type de sol en fait. Donc, il y a des sols glissants, il y a, je ne sais pas, des dalles, du cimin, du sable. Vous pouvez tomber vraiment sur tout type de sol et en tant que marcheuse qui se respecte, vous devez, enfin, vous êtes censé savoir marcher sur n'importe quel type de texture. Là, en fait, je vous conseille ça pourquoi ? C'est que, comme c'est assez élevé, le talon en fait, c'est comme si il débutait, c'est comme si vous aviez un talon qui fait ça tout simplement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien pour débuter et puis c'est super confortable aussi. Mais bon, après, ça, c'est quand même haut comme plateforme, donc ne prenez pas des plateformes aussi hautes que ça. Mais sinon, voilà, je vous conseille fortement ce type de chaussures pour vous entraîner. Commencez d'abord à vous entraîner à l'intérieur de la maison et ensuite à l'extérieur. Mais comme il n'y a pas les temps, il n'y a pas les temps, on doit vite, vite, vite faire parce que le Noël, là, ça arrive, ok ? Ou alors, quand vous allez faire vos courses ou quoi ? Marchez petit à petit, ok ? Mais ne soulève pas l'eau avec ce type de chaussures, ok ? Si tu vas avoir toutes tes dents. Niveau 2, c'est quoi ? C'est ce type de chaussures. Donc, voilà, les bottines avec toujours ce talon épais, donc c'est génial, comme les plateformes que je vous ai montrées juste avant. Mais le seul truc qui change, c'est qu'il n'y a pas de plateforme devant, tout simplement. Donc, voilà, ce sera un peu plus haut, mais vous aurez toujours, en fait, ce confort grâce au talon épais. Et ça, je vous conseille fortement, en fait, si vous êtes au niveau 2, tout simplement. Moi, personnellement, je peux marcher avec ça toute une journée sans aucun problème. Alors, je vous montre un autre petit exemple, en fait, donc avec ce type de chaussures. C'est exactement pareil que ça, en fait. Mais le seul truc, c'est que vous aurez beaucoup plus de confort avec ce type de chaussures. Parce que là, en fait, il y a une sorte de petite lanière, comme ça. Il faut avoir un certain contrôle. Ou alors, vous mettez ce type de semelles qui sont antidérapants, en fait. Donc, pour le bas, pour ne pas devoir glisser. Et pour l'intérieur de la chaussure, c'est exactement le même talon, c'est la même douleur. Non, je décolle, il n'y a pas de douleur, ok ? Juste un peu, des fois, quand vous marchez beaucoup trop longtemps, mais sinon, c'est vraiment top. Il y a toutes sortes de choses qui vont pouvoir vous aider, en fait, pour être bien à l'aise, en fait, dans ses talons. Donc, je vous conseille fortement, en fait, d'opter pour ce type de chaussures durant les fêtes. Donc, le niveau 3, c'est seulement pour les plus déterminées, celles qui ont de l'ambition dans la vie, ok ? Là, vous êtes prêtes, non ? Ce type de chaussures. Les filles, il ne faut pas fouir. Il ne faut provenir. Les chaussures tilétaux, comme ça, les chaussures à talons aiguilles, ça, c'est ce qui va le plus vous faire mal, tout simplement. Et je ne vais pas mentir. Non seulement, il faut contrôler sa stabilité, hein, c'est pas comme avec ce type de chaussure-là, tout simplement. Avec ça, vous avez beaucoup plus de stabilité. Avec ça, vous êtes à l'aise. Avec ça, vous vivez, ok ? Mais ça, c'est pour les ambitieuses. Voilà, vous voyez à quel point le talon est épais, vous reposez, en fait, sur toute cette zone-là. Vous voyez ça ? Vous avez uniquement cette zone-là. Donc, vous avez intérêt à contrôler votre stabilité. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre stabilité, même avec ces chaussures-là, il faut oublier celle-ci aussi. Sinon, je ne sais pas, hein, vous prenez un rendez-vous chez Dr. Philippot. Son cabinet est ouvert, vendredi, c'est un moutil, ok ? Donc, vous devez contrôler le fait que ça puisse faire mal un peu, hein, parce que, voilà, il n'y a pas de plateforme. Quand vous allez marcher sur les dalles, etc., il faut faire très attention. Vous voulez bien regarder où vous placez votre talon à chaque fois. Là, c'est un modèle qu'on voit assez souvent, assez fréquemment, dans les fêtes, etc. Parce que, voilà, c'est aiguillant, c'est styléto, mais ce n'est pas aussi haut que ça. Donc, il y a moyen de se débrouiller. Ça aussi, je vous conseillerais comme type de chaussure à porter pour les fêtes. Alors, dis-nous, comment vas-tu faire ? Parce que tu as tout le temps sur le talon. Il y a un escarpin. Il y a un escarpin. La bête noire des femmes. Je te jure. Non, en réalité, pour arriver à porter les escarpins et à marcher convenablement dessus, en tout cas, moi, j'ai ma petite méthode. D'abord, je chose du 39, grand, voire 40. Mais quand je veux acheter mes escarpins, j'achète une taille plus grande. En 41. En 41. Ça donne la possibilité d'insérer une languette. Avec ça, vous êtes plus confortable. Et si vous avez mal aux orteils, vous mettez... Je mets du scotch. C'est-à-dire que moi, j'ai des orteils très écartés. OK. Je mets du scotch pour ramener mes orteils. Ensemble. Voilà, ensemble. Je scotch, donc. Et ça permet facilement... La femme. La femme. Mais le plus drôle, c'est qu'une fois, j'avais fini une émission comme ça et... Il y a des fois tellement on est fatigué qu'on ne réalise pas qu'il y a toujours des gens autour. Donc, j'ai fini, j'ai enlevé seulement les chaussures. Je l'avais pu les gaffer. Hein ? Mais non, je pense qu'on cherche pour quoi. Ah, pour rien. Ah, c'est grave. Mais c'est de petites astuces comme ça qui sauvent. Soit vous faites ça, soit vous mettez du talc, vous mettez de la poudre dans les chaussures. Ça évite de transpirer, donc ça évite que les orteils se collent. Se collent. Et voilà, vous marchez tranquillement. Vous allez tenir toute une journée. Toute une journée, toute une journée. Bon, après, toutes les femmes connaissent ça. Il faut avoir des tapettes, il faut avoir des tongs à côté. Dès que vous finissez votre travail ou dès que personne n'est là, puis vous descendez et puis vous portez vos tapettes, vos sandales. Ça, nous, on est habitués à ça. On connaît. On dit, derrière chaque escarpin, il y a toujours des sandales qui se cachent. Moi, je suis championne de ça. Le temps a baissé, le mercure baisse tout doucement pour que Frida nous endorme encore avec le savoir parce que nous allons à présent la taquiner. Axel Frida, que nomme Elisha ? Oui. Ça va ? Ça va. En tout cas, jusque-là, ça va. Mais pourquoi ça va ? Non, t'inquiète. Elle est plus taquille que ça, Frida. Mais avec trois personnes en face, elle est là. C'est un peu peur. Alors, comme c'est de moi, t'as peur, je te laisse en plein air de Mirabelle et Fifa. On va commencer bien. Allez-y doucement avec moi. Tout doucement. Je suis mon bébé petit. Voilà. Bébé. Et pour vous prendre comme un bébé, vous allez nous raconter votre plus belle histoire d'amour. Oh là là, ma plus belle histoire d'amour. Il n'y en a pas deux, justement. Allons-y. Il n'y en a qu'une seule. Elle remonte à bientôt 17 ans. Wow. Voilà. C'est, comment je vais dire, un ami, un camarade, un copain qui a su trouver les mots, qui a su trouver la patience, surtout, qui a su me conduire tout doux, tout doux, tout doux vers ce qu'est l'amour. Et qu'on a continué donc à vivre toutes ces années-là, qui, chaque année, c'est raviver la chose, justement. Le piment. Le piment, voilà, voilà, voilà. Un peu d'oignon, en vrai. En tout cas, je pense que... Un peu de légère, patie. Une femme qui n'a pas connu l'amour, elle a beaucoup raté parce que c'est tellement beau. Wow. C'est tellement beau. Et quand c'est naturel, c'est divin. Donnez-nous un peu. Bonne goûteur aussi. Bonne goûteur, bonne goûteur. Bonne goûteur, bonne goûteur. Bonne goûteur. Quand on chante cette chanson, je dis, allez chercher votre amour aussi. On ne va pas vous donner, on ne va rien vous donner. Allez, chercher pour vous. C'est une bonne goûteur pour moi. Bonne goûteur. Toutes les fois que j'ai accouché, mon époux était là à me tenir la main. Je lui ai fait ça même de temps à autre. C'était le meilleur moment parce que je pense qu'il faut tout partager. Il ne faut pas laisser la femme à cet instant-là souffrir toute seule. Non, il faut lui montrer que vous êtes là, que vous avez fait la chose à deux. Donc les souffrances, ce sera à deux. C'est un bon moment. Wafi, mais wafi, mais viens ici. C'était un bon moment. Et lui, il avait même plus peur que moi. Au final, il avait bien... Voilà, il avait plus peur que moi. Il était en prier, en chanson tout le temps. C'était... En tout cas, toutes les fois, toutes ces fois-là, c'était de très bons moments. Ah ben, wafi, magie, hein? Alors... On parle d'amour, ok. Mais on va mettre un peu de piment dedans. On parle de love, mais... Vas-y, vas-y. Abandonnons, c'est pas une question asphiciente. Je voudrais savoir, comme on le dit en griffes, votre plus grand goûteur. Comme on le dit en thème vulgaire. Alors, moi, franchement, ma mère était tellement sévère, tellement... Et c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Aujourd'hui, je lui dois, ce que je suis aujourd'hui, maritalement parlant. Elle était tellement couveuse qu'elle ne me permettait pas d'avoir des camarades, d'avoir des amis garçons, quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que je n'ai pas connu deux hommes. Je n'ai pas connu plusieurs hommes. J'ai commencé avec un seul. Et puis, on a grandi ensemble. Donc, je n'ai pas connu de Goumen. Dieu merci. Parce que si... Goumen... Le premier a été le dernier, c'est ça? Le premier, c'est l'actuel. Et celui qui est l'actuel. Voilà. Le premier, c'est l'actuel. Mais est-ce qu'il est arrivé que vous soyez inquiétée parce qu'il y a d'autres femmes autour ? Quelle a été votre réaction à ces moments-là ? Ça n'a pas manqué ? Ça n'a pas manqué. Ça ne manque pas, d'ailleurs. C'est ce qui fait les couples. C'est les rots et les bas. Ça n'a pas manqué à ces moments-là. Ouh, j'avais... Effectivement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais... Tu rends avec un homme, tu reprends tout à zéro. Les années que vous avez passées ensemble, les projets que vous avez, vous reprenez tout à zéro. Et c'est une grosse peur à ce moment-là. Tu manques même de confiance en toi-même. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais m'en sortir ? Ben, ça a été à coup de prière. Ça a été discuter avec l'autre, lui dire c'est quoi ces peurs réellement. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Sinon, le gourmet que je vois, là, si je devais passer par là et du... Alors, Frédéric a sûrement connu des déboires sur la toile puisqu'on parle des réseaux sociaux de leur déboire. Tu en as connu des déboires sur la toile. Bien sûr. Lequel, là, maintenant, c'est le gourmet. Tu en as connu. Je sais que tu as connu des gourmet sur la toile. Oui. Raconte-nous une petite histoire qui t'a vraiment marquée. Alors, une histoire qui m'a beaucoup marquée, c'est... Moi, je viens sur Internet pour m'amuser, pour amuser les autres, pour les éduquer en même temps. Mais il y a une fois, quelqu'un, je ne sais pas, si derrière le profil, c'était un homme ou une femme qui s'est permis de m'envoyer un message pour me dire « Ben, Frida, tu fais honte. Frida, écoute, tu n'as rien à faire. C'est pour ça que tu viens sur les réseaux. Ben, écoute, qu'est-ce que tu fais des extraordinaires ? Tu fais que chanter et puis tout le monde peut faire ça. » Cette personne-là m'a descendue d'insulte en insulte jusqu'à la fin. Et sur le coup, je voulais réagir, même publiquement. Je voulais faire un poste ou venir dessus. Mais après, je me suis dit « Non, calme-toi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. » J'ai écrit à cette personne et je lui ai dit ceci exactement « Si ça vous a fait du bien de m'insulter comme cela, si ça vous a fait du bien de me faire du mal, je vous rends grâce à Dieu pour votre vie. » Tout simplement. Parce que pour moi, taper sur les doigts de quelqu'un, ce n'est pas lui faire mal. Mais lui dire « Ce que tu m'as fait, je te le pardonne et je te laisse vivre avec. » C'est ça, lui faire le plus mal. C'était peut-être juste pour se faire remarquer, pour attirer de l'attention. Si c'était pour se faire remarquer, non, elle ou il ou elle l'aurait fait publiquement. Elle l'aurait peut-être écrit sur sa page ou sur ma page et tout le monde aurait vu. Mais cette personne est venue directement dans ma messagerie. Un message directement indexé à Frida. Mais heureusement que ce n'était pas public. Non, si c'était public, ça aurait été plus grave parce que là… Tu n'as répondu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as jamais eu à répondre à quelqu'un qui t'est activé publiquement ? Non. Alors, est-ce qu'il est arrivé qu'on ait pris les images de Frida ? Frida Vibes, Frida Warriors, qu'on ait pris tes images pour faire des choses qui ne t'ont pas plu ? Bien sûr. Comment est-ce que tu as géré ça ? Il y a une fois, quelqu'un qui m'a contatté, une dame des médias, justement, et qui m'a envoyé des captures, qui m'a dit, « Frida, regarde ceci, ça ne me paraît pas clair. La personne semble être toi, mais je ne pense pas que ça soit toi. » Donc, elle m'envoie, cette collègue-là, m'envoie les images. C'est moi qui serais en train de discuter avec une jeune dame, lui promettre un voyage, si je ne sais quel pays, pour aller faire une formation en influence. Et il y avait même un reportage que l'ORTB avait réalisé sur moi à l'époque, avec Mme Rachida de Biomama, que cette personne-là a même envoyé, se faisant passer pour moi pour mettre en confiance l'autre réellement. Et j'ai fait, « Non, ce n'est pas moi. Tu peux me donner le numéro de cette personne-là ? » La jeune dame m'a donné le numéro. J'ai essayé de remonter avec mon frère, j'ai essayé de remonter. Et finalement, il s'est agi, on a réalisé que c'était un proche à moi qui se faisait passer pour moi avec un numéro, juste pour avoir des faveurs d'une jeune femme. Il lui disait, « Écoute, c'est moi Frida qui t'écris et je suis la sœur de tant. » Donc, oui, « Vas-y, mets-toi avec mon frère, nous promettant des conneries, des choses et des choses, mentant sur moi, sur des choses que je n'ai jamais faites. » Et quand je finis par découvrir tous ces messages-là, je me suis dit, « Tiens ! » À ce point ? Et au début, je ne savais même pas que c'était un proche. J'ai emmené le bouchon loin, on a porté plainte et c'est l'enquête qui a révélé que c'était un proche. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu abandonnes ou bien tu poursuis ? Quelles sont les meilleures techniques de séduction de votre homme dont vous disposez ? Les meilleures techniques de séduction ? Alors, moi, j'aime beaucoup manger. Il sait. Moi, j'aime beaucoup manger et j'aime découvrir. Je suis très ouverte. Donc, quand il veut me faire plaisir, il m'emmène découvrir un nouveau coin, un nouveau plat. Voilà. Il ramène des friandites à la maison. Comme j'aime beaucoup les glaces, pour moi et tout ça, il sait. Vous faites quoi pour agrémenter la relation ? C'était là la question. Il ne faut pas esquiver. C'est fou, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne fais rien. Oui, j'ai l'impression que je paraisse ou que je manque d'idées. Je ne sais pas. Alors là, il doit t'aimer beaucoup. Si tu ne fais rien... Peut-être que c'est là, naturellement, et qu'on n'a pas besoin de forcer. Je ne sais pas. Mais oui, je paraisse. Je fais rien d'extra. Il faudrait que je commence pour... Si tu découvres un jour sur un réseau social des images de ton mari dans une posture vraiment délicate. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Waouh. Non, ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas souvent à me projeter dans des choses... Voilà, déjà, dans des choses négatives et dans des choses de ce genre-là. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais quand même essayer de respecter son image en n'attaquant pas ça directement, publiquement. Par respect pour lui et par respect pour nos enfants, par respect pour nos familles. Je ne vais pas réagir publiquement. Je vais peut-être revenir à l'interne et en discuter avec lui. Essayer de trouver, je ne sais pas, des solutions, mais publiquement, je ne pense pas que je vais réagir. Eh bien oui, Frida, Axel, Axel, Frida, qu'un homme, Elisha. Terminus. Voilà, c'était un petit mot. Nous avons parlé des raisons sociales. Nous avons voulu insister sur ce sujet parce que vous êtes, tu fais partie de ceux-là que les gens regardent, que les jeunes regardent et admirent. Et je suis sûre qu'il y a plein de jeunes filles qui veulent effectivement faire comme tu as mené. Je ne sais pas pourquoi et comment tu le fais. Et c'est pour ça que nous avons voulu sincèrement te recevoir sur ce plateau. J'espère que ceux qui nous ont suivis, même si c'est des parents qui nous ont suivis vont faire, revivre ça à leurs enfants puisque Boulevard des Femmes est aussi diffusé sur YouTube. Ils vont en profiter pour que les enfants prennent de la graine. Tu as un dernier mot ? Il faut qu'on conclue. Pour conclure, j'aimerais dire, puisque je suis une femme, j'aimerais dire aux jeunes femmes qui me regardent qu'il est temps de se poser les bonnes questions, de se demander si on est autonome, si on est en sécurité, si on est entreprenante. Également, il est temps de se poser ces questions-là. Et si vous arrivez à répondre à tout ça à la positive, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Merci beaucoup. Lego, vous avez aimé ? Franchement, c'était un délice. Voilà. C'est vrai, Frida est l'une de ses invités. Quand on les reçoit, on n'a pas envie de les quitter. On a envie de savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Elle l'a tellement à partager. Alors, mesdames, messieurs, si vous aussi vous avez aimé, restez toujours scochés, connectés. Pouvez toujours le rendez-vous de Boulevard des Femmes pas 15e sur votre chaîne préférée, la télévision nationale. Merci à toutes. L'équipe de réalisation toujours fidèle au rendez-vous avec Christelle Sabourin, la charmeuse, l'enquiquineuse. Merci à tous, merci à toutes et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada